Bienvenue dans les Dessous des Bibliothécaires. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un coup de cœur absolu, Irénée Sola, « Je chante et la montagne danse ». Eh bien, nous dansons avec elle. Irénée Sola, elle est catalane, elle est poétesse, et ça s'entend dans son roman. À partir d'un fait divers qui s'est produit des années auparavant, elle va revenir sur plusieurs générations d'une famille catalane, et pour cela, elle va invoquer toutes sortes de voix. Dans certains chapitres, ce sont les nuages qui vont parler. Dans d'autres, des femmes qui ont vécu des centaines d'années auparavant. Ceci dit, on suit tout de même une progression, et petit à petit, le récit se met en place pour former l'intégralité de l'histoire que l'autrice veut nous raconter. Mais ce faisant, avec une écriture fabuleusement poétique, c'est toute la Catalogne, c'est tout le folklore qui nourrit les hommes et les paysages qu'on entend dans son roman. Vraiment, je l'ai adoré. C'est parfois un livre qui demande un peu de concentration. On a besoin d'épouser le langage d'Irénée Sola, mais vraiment, on est récompensés. C'est une lecture merveilleuse. Et c'est pour ça que j'attends avec grande impatience de découvrir son deuxième roman, qui vient de sortir, toujours aux éducions du Seuil, et qui a un titre merveilleux. Je t'ai donné des yeux et tu as regardé les ténèbres. Je vous en parlerai une prochaine fois.